Partant de Bukavu pour Kamanyola au sud Kivu, c'est un total de 15 kilomètres qui est désormais revêtu du précieux bitume. Ceci après que Sino Hydro 14 est bouclé avec la pose des enrobés sur les 5 kilomètres qui vont de Niantende à Mumosho. Ce revêtement a été précédé d'importants travaux de préparation des différentes sous-couches dans un contexte où cette route traverse une zone accidentée, longeant des collines dont les flancs ont dû être stabilisés notamment par la construction des périmaçonnés et la végétalisation. Désormais donc, de Bukavu à Mumosho, on roule sur de l'asphalte. Yves Kahacha est le chef de la mission de contrôle de l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics sur ce projet dont les travaux sont financés par le programme Sino-Congolais. Nous ne sommes pas encore à Kamaniola, mais nous nous dirigeons vers Kamaniola. Les travaux d'assainissement sont en cours, même jusqu'à Niantende qui se trouve au PK 25. Niantende c'est PK 10. Nous sommes au PK 25 et nous sommes en train d'évoluer. Même, comme vous l'aviez vu, même les semaines auparavant, les travaux des déblés de calus et les travaux des terrassements ont déjà dépassé Nyanguisi. Dans notre planning pour cette année, il faut que l'asphalte atteigne Nyanguisi. En clair, mis à part les travaux de mise en œuvre de la couche de roulement entre le PK 10 et le PK 15, l'entreprise poursuit l'exécution des travaux de la couche de fondation entre le PK 15 et le PK 20. Un peu plus loin, soit du PK 20 au PK 25, ce sont des travaux d'assainissement avec notamment la construction des caniveaux et la pose des buses qui se pratiquent. L'objectif étant d'atteindre avec l'asphalte le village Businga vers le PK 28 d'ici au mois de décembre. Chers internautes, bon dimanche, bienvenue. Papi Kamoisi, Georges Kamoisi, toujours prêt pour vous servir. Certainement, vous avez belé aux autres langages de partout. Dans l'Europe, dans l'Amérique, dans l'Asie, dans l'Océanie, sans oublier l'Afrique. Notamment, dans la République démocratique du Congo, ici, nous avons une émission pour nous accouper. C'est-à-dire, qu'il y a une ville de Kinshasa, qu'il y a une ville de Kinshasa, et que nous avons une ville de Kinshasa, et nous avons une ville de Kinshasa. Alors, Ndekomoko est tombé, et que nous avons une ville de Kinshasa, Poumou ya moutou ka moutou Koumou ya moutou ka moutou ya moutou ya moutou kabou moussaka il s'alaka ronkwengaba di voulou et salaka sanamamba ipen et salaka ngolo mingu tout ça ipen seremba ou bumbu ma tete ma kala et permetre ye anessa bale pour na survie et dikou moutu kanaye ikwai namaboko ya remorkel oye logotaka bami tuka oleza ya kubeba ilan ukreba ambuteyaj yinitil babandri bala kubata mawana banyawu tout sa tamba yeko noko la woye mokasara kiwana et regardez la suite au mola guisa ça on t'a dit mabou par annais d'un imabou par la canne d'un imabou par la moutu kanaye dala qui ça ça qui ne m'a qu'un mot qui ne m'a qu'un moulin a da e sabino pardon ou tika eee C'est parti, c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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